Nous sommes le 24 mai 2014, ici nous sommes à Villadornon, à côté du Jean Casino et juste à côté de la Rocade. Donc ici c'est la route d'autobusse qui passe, et là il y a des bretelles pour entrer sur l'autoroute. Alors nous allons voir comment c'est géré, il faut une prairie ici, c'est assez drôle. Alors merde, pardon, là ici, il y avait des prairies avec des fleurs, mais à force qu'ils fassent une fauche intempestive, ça ne devient que des graminées finalement. Alors là ils ont tout fauché là, pour rien finalement, ça c'est pas un chemin, il y a personne qui passe ici. Voilà, moi je trouve que c'est beaucoup plus joli ici, ça c'est beaucoup plus joli ça, que ça. Voilà, donc c'est pas ça que je voulais montrer. Ça cette herbe dégueulasse, toute sèche là, bon c'est un genre classique, ils font ça partout. Vous avez vu le bilan carbone, ça c'est pas super bon ça. On va voir plus loin. Voilà, nous sommes dans le côté de la route de Toulouse là, toujours bretelles. à la sortie de l'oignon de la rocade. Donc là, il y a des fleurs, des bourdons qui loupinent. Là il fait frais là, il est 19 heures. Voilà, c'est à peine 20 degrés là, c'est même pas 20 degrés là. Donc on voit ici que les graminées sèchent, c'est joli. Malheureusement je pense qu'ils vont tout tomber ici. Voilà, il y a des fleurs. Voilà. On va rester un peu. Bon, c'est quelqu'un de là bas qui est quelque chose d'intéressant. Enfin de vraiment stupide, on va voir ça. Nous allons vers là bas. Mais là, je me retourne et je regarde vers le casino, on était là tout à l'heure. entre le mur là, le casino, là bas il y a le feu vert. Le feu vert, là nous avons une vigne. Donc là je vous montre bien, là comment on sait là. Il y a des grandes herbes, très jolies. Bon, il y a des mauves. Quelques fleurs qui restent. Des coquelicots. Bon, c'est à lui là. On voit que c'est absolument possible que la végétation envahisse la route. Puisqu'ici il y a du gravier sur 1m50 au moins. C'est goudronné là, sur 1m50. Et après il y a la piste cyclable. Et ensuite après il y a la route en sarnonique là, de la bretelle. Donc s'il fauche ici là, c'est complètement inutile. L'herbe ne peut pas envahir tout ici. Ça sert à rien de la faucher. Pas mal de ces fleurs bleues aussi. La vipérine, je crois bien que c'est. Voilà, il y a des fleurs bleues, des rouges. Bon, c'est très coloré, c'est joli. Bon, ici comme on a vu, la route est envahissable par les herbes. Là, même à côté de la route, il empêche qu'ici, des tontes se font. Là, on voit des herbes embouillies ici, sur les plaques. Sur les plaques des houes, là, on voit les herbes embouillies de la tonte de l'an dernier. Ou d'il y a quelques mois. Parce qu'en hiver, ils ont tombé à des envois. Donc nous arrivons dans le virage, ici. Nous sommes arrivés à un rond-point. Ici, c'est à double sens de circulation. Donc on peut voir qu'ici, là, il y a des fleurs. Sur le bas à côté, des mauves. C'est des crucifères encore, qui restent. Voilà. Donc là, on va voir quelque chose d'assez marrant. Enfin, c'est triste plutôt, mais bon. On démauve. C'est plutôt forte que les fleurs. Voilà. Les mauves encore. Les crucifères se montent en scénique, là. Voilà. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que dans un virage, toutes les plantes ont été rasées. Ils seraient à cet endroit-là. Et ils ont laissé pousser, bien pousser, cette plante, qui est une plante invasive. Et c'est la renouée du Japon. Voilà. Donc, ils coupent les herbes partout. Je dis bien, c'est pas la plante qui a poussâtré. La plante était déjà là. Ils l'ont bien respectée, bien choyée. Ils l'ont bien contournée. Donc là, on voit la tombe qui s'est faite tout autour. Ils ont broyé l'herbe tout autour. Mais la plante invasive, c'est une sorte de plante sacrée pour eux. Ils ne les touchent pas. Voilà. Alors, à force de faire une politique comme ça, de préserver exclusivement les plantes qui sont invasives, toutes ces prairies, ici, là, qui sont constituées de plantes sauvages, plantains, aquilées, je crois ça, ou aquimines, je ne sais plus. Plein d'espèces diverses de graminées. Alors, il y a le d'actylagglomérée et les autres à côté. Et à force de privilégier uniquement les plantes invasives, tout ce triangle, je n'appelle ça un triangle automotier, va être envahi par cette renouée du Japon, qui est bien, bien, bien installée déjà ici, là. Voilà. En plus, ils disent qu'ils enlèvent les herbes qu'il y a au bord des routes pour la sécurité. Or, la renouée du Japon, elle ne serait pas dangereuse. Seules les herbes qui sont sauvages, elles sont dangereuses. En quoi, je ne sais pas, mais bon, ils considèrent que c'est dangereux. Voilà. Et si nous avons les propriétés, enfin, les entreprises, ils mettent les renouées du Japon, là, sur le pourtour, après, il y a partout, 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 partout. Voilà. Ils mettent aussi des, avec du Piracanta, c'est complètement débile. Tu sais ici, des plantes qui sont tout à fait adaptées à la réalisation de l'huée. Par exemple, des pruneliers, et qui peuvent en même temps que faire des, permettre à beaucoup d'insectes de se nourrir. Voilà, on voit que c'est fleuris. Ce sont des belles fleurs, des belles tailles. Naturellement, c'est fleuris, ici. Il n'y a pas de fenouil, il y a pas de variété de plantes, finalement, parce qu'ici, il y a pas mal de broyages qui ont été faits déjà. Il y a quelques années passées. Donc voilà, nous arrivons vers la route de Toulouse. Donc, à Vianaldornon, nous sommes, nous étendons vers le feu vert, là. Là, il y a un feu vert. Donc, on voit que c'est pas fauché, ici, là. Donc, le coquelicot, notre fleur, là, c'est fleur blanche. Et puis, il y a un coup, là, on sait pas trop pourquoi. Dès qu'on arrive sur cet endroit, là, tout est fauché. Tout est transformé en prairie. Vous voyez, là, c'est quelques fleurs, sur le côté, là. Il y a un bourdon. Bon, ils n'ont pas fait un désherbage, un tempestif, là. Ici, au pied de la barrière. Tant mieux. Ça partait comme ça. Et là, nous voyons que ça se transforme, ça se transformera carrément en pelouse. On sait pas trop pourquoi, là. Là, il y a déjà une piste cyclable, un grand trottoir. C'est pas un endroit où il y a des piétons, puisque les piétons, ils sont surtout de l'autre côté, là. Le parking du Jean Casino. Et le magasin de l'autre côté. Donc, ici, c'est ça, rien. Ça, c'est un endroit en pelouse. Voilà. Alors, on voit que c'est vraiment une pelouse, là. Grande pelouse. Ça serait si beau, si c'était que laissé comme dans le côté de la barrière, là. Avec des fleurs partout. Pleureux 100 mètres de pelouse. Bon, là, nous arrivons à un endroit où il y a des panneaux publicitaires. C'est normal qu'ils rasent, ici, là. Dans ces endroits où il y a des panneaux, pour que les publicités puissent se voir. Mais ce que l'on peut constater, c'est qu'ils sont assez sélectifs par les herbes qui rasent. Parce que, ici, nous avons une plante. Donc, c'est une herbe de la pampa. Qui est venue, ici, spontanément. Mais c'est là, par contre, qu'il n'arrase pas. Elle est sacrée. Pour eux, les plantes avalissent, ce sont des plantes sacrées. Voilà. Donc, elle est bien laissée. Surtout, il ne touche surtout pas. Voilà. Donc, ici, nous avons un fossé. Donc, carrément, il y a du ciment sur le bord, là. Non. C'est pas du tout. Oui, c'est un petit bleu de ciment, là. Voilà. Ils ont laissé l'herbe dans le fossé. Pas plus mal. On entend les rillons. C'est bien. On a plein de nature, ici, là. Là, de la brouillère. Encore un bourdon. Ah, c'est joli. Bien qu'il fasse, allez, 18 degrés, je dirais. Donc, il va en frais, là. Pas trop de soleil. Il y a des bolons qui volent. Bon, voilà. Par contre, là, ils ont tout rasé, là. Pas juste au trottoir, OK. Ils ont commencé derrière, là. Donc, ici, là. Ils ont arrêté de raser, à cet endroit, là. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils ont arrêté de raser ? Ben, parce qu'ici, spontanément, ils poussent des plantes qui sont invasives. Voilà. Des herbes, la pampa. Alors, là, elle va de te grossir, grossir, grossir. Là, celle-là, elle a fait des graines, déjà. Donc, faire des graines. Faire beaucoup de graines. Et essaimer des graines partout sur les bords des routes. Et à chaque fois que les personnes qui se coupent des bords des routes vont voir une petite plante comme ça pousser. Eh bien, au lieu de couper cette plante comme une herbe de la pause, non, ils vont laisser, particulièrement, là, ces plantes, qui sont des herbes invasives, les herbes de la pampa, ils vont bien les laisser, voilà. Voilà. Voilà, bien, c'est bien, là. C'est rare, c'est bien rare. Un joli chardon. Un chardon avec des grosses fleurs, là. Il y en a des plus grosses, hein. Il y en a qui font... Qui ont une espèce de... d'un receptacle en bas qui fait 100 cm de diamètre. Ben, on n'en voit plus parce qu'en fait, ils ont été broyés. Ils ont été broyés, tous ces chardons qu'il y avait. On en voit plus depuis 3 ans. Avant, il y en avait, sur le bord des routes. Bon, il y a celui-là, ici, avec des fleurs moyennes, finalement. Ben, c'est belle. Voilà. Ces fleurs, je ne sais pas si c'est autochtone. Voilà. Et là encore, toujours. Toujours et encore. Là, il y en a plein, sur le côté, là. Voilà. Toujours ces arbres de la pampa. Qui sont extrêmement coupantes, en plus. Là, il y a une pisciclable qui passe, là, juste à côté. Les gens qui passent à pied, là, justement, ils devraient couper ces verbes. Ils ne le font pas. Voilà. Bon, là, on voit un foncé qui l'essayait naturellement. C'est très bien. Des ronces. J'ai une sorte de fleurs. Voilà, c'est bien. Allez, allons plus loin pour voir. Voilà, les fameuses érables. Voilà, de l'espèce proche de celle qu'il y a, sur le parking des centres commerciaux, comme le centre Leclerc de l'Ognan. Ben, ça fait des petites graines, comme des hélicoptères, là, ce qu'on appelle des hélicoptères. Enfin, comment j'ai appelé ça ? Des hélicoptères quand j'étais petit. On appelle ça comme ça, ici, dans la région. Bon, ces graines volent avec le vent. Et voilà, elles poussent partout, dans les fossés, dans la nature, dans les bois. Donc, voilà une plante, là, un érable. Érable, je ne sais pas comment, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui ne vient pas du tout d'Europe. Et encore voilà, là. Ça empêche quoi ? Ça empêche que les... Ça empêche que ces plantes, là, avec des jolies fleurs. Parce que ces chardons poussent. Et encore une fois, encore une fois, encore une fois. Plein de ces herbes de la pampa, qui poussent derrière. Et c'est pas qu'ils ne sont pas venus tomber ici. Ils sont bien venus ici, ils sont passés avec des appareils. Ils l'ont bien fait tout au long de la clôture, ici, là. Il y avait des graminées qui ne gênaient personne. Et par contre, les herbes de la pampa, ils l'ont bien laissé. Bien, bien laissé. Et les érables, qui viennent d'un pays lointain, ils l'ont bien laissé. Voilà. Bon, après, ils ont mis du ciment partout. Bon. Pourquoi pas, bon. C'est moins grave de mettre du ciment que... que laisser des plantes les laisser pousser, puis ensuite ratiboser tout d'un coup. Allez, retour. Ils étions là. Retour. Vers la rocade. Donc là, c'est chaque mètre linéaire qui est une connerie, ici, là. Donc on voit ici, là, une pelouse. Elle est en quoi ? Elle est en plastop. Bon, c'est bien. Là, des arbres qui sont plantés. On ne sait pas trop ce que c'est. On voit la proportion. Les proportions sont vraiment justes. Oh là là. On voit l'arbre, là. Un arbre, je fais le tour, là, comme ça, là. Petit arbre. À côté, il y a un poteau énorme qui le soutient. Énorme, le poteau. Il n'y a besoin de rien comme soutien pour un arbre comme ça. Et puis là, on voit des arbres complètement débiles. Donc là, cet arbre, encore une plante invasive. Je ne sais même plus où ça vient, ça. Voilà. Il y en a partout des petits qui poussent au pied, qui vont pousser partout. Ça va faire des graines. Voilà. Et je vous le pousse dans Pastoc. Après, on nique que le Pastoc envahit tout. Mais voilà. Là, nous avons le magasin Feu Vert. Nous avons un grand bâtiment, un chemin, qui mène nulle part. Il mène juste sur le parking, là, du casino. Cependant, sur le bord, là, entre le chemin et le mur, il y a un petit peu d'herbe. Et ça, c'est ratiboisé pour rien. Cette voie d'accès est plus ou moins condamnée, là. Ça ne sert plus beaucoup pour aller au Jean Casino. C'est l'ancienne route, disons. Et là, l'eau t'est coriculée. Il pousse bien sur le bord. Aucune tonte, aucun rasage. C'est joli, en fait, évidemment. Quand ils font rien... Là, ils ont mis un tas de terre, là. Ils n'ont rien fait. C'est joli. Après, ils ont essayé de faire quelque chose. Ils ont essayé d'enjoliver. On va voir ce qu'ils ont fait pour enjoliver. Ah là là, des bâches. Des bâches plastoc partout. Voilà. Bon, c'est vrai, après, c'est joli, hein. Tous les rosiers qu'il y a. Je ne peux pas dire que ce n'est pas joli, mais bon. Beaucoup, beaucoup de plastoc. Là, on voit ce plastoc, là. C'est des bâches qu'il y a partout. C'est quoi ? C'est disons ? Je ne sais pas ce que c'est, ça. On voit que ça se délite, que ça pourrit, là. On voit que la partie du plastoc, là, ça s'en va. Une partie reste, mais une partie... On voit par terre. Voilà. Une grosse... ... ...